bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo ça faisait longtemps donc comme vous avez vu dans le titre ça va être une vidéo un peu bilan annonce tout ça voilà je vais vous expliquer un peu déjà dans un premier temps pourquoi il n'y a pas eu trop de vidéos en ce moment les différentes raisons qui font que je suis moins présent et puis après on va faire un petit point sur qu'est ce qui vous attend cette année qu'est ce qui m'attend cette année quels vont être objectifs et voilà qu'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pour cette belle année 2023 donc avant tout bonne année et meilleurs vœux c'est parti c'est parti donc si vous voulez pas ce que je vais faire c'est que je vais quand même taper des balles en même temps comme ça vous c'est pas trop monotone ça permet de tester comme vous avez vu j'ai un petit micro cravate ça me permet de le tester voir ce que ça donne et avec pour objectif m'entraîner un petit peu en profiter et voilà donc allez premier premier swing de 2023 sur la chaîne s'ils pouvaient tous comme ça ça serait pas mal bon du coup cette vidéo pour vous dire un peu pourquoi en ce moment je suis moins présent alors première raison et pour ceux qui me suivent sur instagram ou sur tik tok d'ailleurs vous êtes au courant donc vous avez été à le faire un sujet notamment sur instagram pour avoir un peu toutes les infos que je continue d'y publier en ce moment et ben c'est avant parce que je suis devenu papa depuis mi-novembre une petite fille qui est adorable et donc forcément j'essaie de passer un peu de temps avec elle et puis donc un peu moins de temps au golf j'ai juste réussi à un petit peu m'entraîner voilà en venant à châssieux notamment taper des balles mais voilà j'ai pas pu faire grand chose de plus dernièrement quand tu es tapé des balles peu trop de fait celle là mais voilà ça c'est la première raison simplement c'est le fait d'être devenu papa la deuxième raison pour être très honnête avec vous c'est une raison matériel c'est que comme vous avez dit dans une vidéo il ya quelques temps je suis plus abonné à châssieux et le golf où je suis membre donc le clou est à quasiment une heure de chez moi ce qui veut dire que si je vais tourner j'en ai pour deux heures déjà les retours plus le temps de tourner sur place et bah avec une petite embasage et puis j'ai tout simplement pas le temps donc voilà de tourner et pour être très honnête avec vous est vraiment voilà je veux pas je veux rien vous cacher j'ai récemment contacté des golf autour de chez moi et c'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je contacte un golf depuis que j'ai cette chaîne tout simplement pour demander s'ils étaient intéressés voilà sur le fait que je tourne des vidéos ça me permettrait d'aller un peu moins loin certains m'ont répondu qu'il fallait qu'on se voit mais pour le moment rien de concret donc bah voilà écoutez pas trop de golf dispo à proximité donc c'est une des principales raisons pour laquelle je tourne pas trop en ce moment voilà hop on va essayer de faire un draw un peu plus comme ça un peu plus plus ouvert un peu gratté mais bon ça fait un petit drôle quand même et la dernière raison qui fait que je tourne en ce moment c'est aussi tout simplement je trouve que l'ambiance a un petit peu changé sur youtube depuis on va dire un an un peu plus d'un an avant moi j'aimais bien cette ambiance fait qu'on soit vraiment dans des vidéos amateurs ont partagé notre passion maintenant c'est beaucoup plus professionnel donc forcément ça demande plus de temps plus de matériel plus de plus de soucis enfin vous voyez les gens qui partent au bout du monde faire des vidéos enfin si oui j'ai l'impression que moi avec mes idées de vidéos à côté de chez moi ça va moins intéressé donc je sais pas ce que vous vous en pensez dites le moi en commentaire si ce genre de vidéos vous intéresse toujours aussi maintenant vous êtes plus habitués à voilà à des grosses vidéos sur des gros concepts des gros événements voilà dites le moi dites le moi en commentaire je vous avoue que c'est un peu dur de rivaliser parce qu'encore une fois bah moi c'est pas mon métier j'ai créé cette chaîne à la base c'était pour partager ma passion du golf et puis surtout pour montrer mon évolution au fur et à mesure donc voilà un peu moins d'ambition que certains mais dites moi ce que vous en pensez bon maintenant que j'ai expliqué pourquoi je faisais pas trop de vidéos je vais vous expliquer quels vont être les objectifs en 2023 et qu'est ce que je vais vouloir faire alors premier objectif jouer au golf prendre du temps pour jouer au golf et vous faire des séries de vidéos et dites moi si ça vous intéresse j'aimerais refaire des vidéos comme j'avais fait il ya quelques années où j'expliquais ma stratégie sur le parcours j'expliquais différentes erreurs j'avais fait en commençant le golf et réactualiser ces vidéos là pour bah voilà avec mes connaissances d'aujourd'hui maintenant je suis trois et quelques d'index alors je suis pas le meilleur joueur du monde mais je pense jouer suffisamment avec ma tête pour vous filer des conseils sur la stratégie je donnerai jamais de conseils de techniques je suis pas pro quand vous voyez mon swing ça se voit que enfin chacun a son swing donc je suis pas du tout bien placé pour vous donner des conseils de swing mais par contre je pense que je peux donner des conseils de stratégie donc bah voilà si ça vous intéresse je pensais faire un peu des vidéos comme ça bah comment jouer par quatre dans telle situation quels sont les coups auxquels je pense voilà plus sur la stratégie sur et aussi sur quelles sont les erreurs les conseils que je peux donner quand on compte des buts le golf voilà dites moi ce que vous en pensez hop on va retaper une petite balle un histoire de faire des petites pauses ça j'ai essayé de l'accélérer on va déchausser donc voilà première idée vidéo un peu stratégique de temps en temps voilà ça serait un peu les conseils sur la chaîne deuxième vidéo et donc là je vais avoir besoin de vous les abonnés ça vous intéresse c'est j'aimerais mon objectif de la saison qui est un objectif absolument dément et je pense qui est très voire impossible à atteindre mais si on se fait pas des objectifs très haut on peut pas réussir c'est de gagner un grand prix voilà je vous le dis objectif gagner un grand prix cette année c'est complètement dément je me rends bien compte enfin aujourd'hui pour gagner un grand prix il faut jouer négatif généralement j'ai pas encore joué une seule fois négatif en grand prix donc grosse mission mais voilà et donc ce que j'aimerais si ça vous intéresse c'est filmer quelques mes grands prix donc voilà j'aurai besoin de quelqu'un de temps en temps donc ça peut fonctionner des grands prix ça peut ne pas être la même personne mais qui me suivent un peu à distance et qui filment en fait qui prennent des images pour que je puisse vous faire des commentaires à l'air sur comment s'est passé la partie faire un bilan du grand prix etc sur les deux trois tours donc voilà objectif cette année vous filmer à plusieurs grands prix et un peu aussi ma préparation pour ces grands prix par exemple la reconnaissance du parcours qu'est ce que je travaille juste avant le grand prix au practice sur les parcours voilà je me dis ça peut être une idée sympa alors on va essayer de faire un coup un peu bas compresser un peu plus la balle à faire partir plus basse c'est plutôt réussi c'est pas mal hop cette année aussi troisième concept de vidéo vous allez avoir beaucoup parce que là alors théoriquement vous en a beaucoup quand je sens cette vidéo je sais pas encore sûr à certains que ce sera le cas mais normalement il devrait en avoir c'est des vidéos dans un indoor j'ai je suis en train de négocier en partenariat avec un indoor vous le verrez bientôt et donc l'objectif c'est de faire des lives notamment sur twitch vous avez la chaîne twitch en description normalement et l'objectif basse et les soirs généralement à partir de 20 heures alors pas tous les soirs et là je vous annoncerai sur les réseaux sociaux ou même sur le dessus je mettrai une publication pour vous le dire petite info les amis comme je vous disais dans la vidéo donc j'avais prévu de faire des lives dans un indoor et ben ça y est c'est tout est prêt donc ça se commencera dès demain donc le mercredi 18 janvier à 20 heures sur ma chaîne twitch le lien est en description et donc là déjà je vous montre un peu à quoi ressemble l'indoor vous allez voir c'est quand même ultra canon et en tout cas si vous voulez en voir plus rendez vous donc demain 18 janvier 20 heures sur ma chaîne twitch et vous allez voir il ya pas mal de trucs de prévu ça risque d'être très très sympa donc à demain les amis mais en gros faire des lives sur simulateur avec différents concepts des parcours des défis drive des combine test enfin bref voilà l'objectif s'amuser tous ensemble en live et donc sur youtube de temps en temps vous aurez les rediffusions des meilleurs moments de ces soirées là donc voilà dites moi si ça vous intéresse aussi sachant que je sais pas encore ce que ça va donner mais théoriquement ça devrait être assez qualitatif et je pense que ça devrait vraiment être sympa et le but ça sera vraiment d'être en interaction avec les gens qui seront présents dans le chat sur les choix de club enfin surtout voilà bref j'ai plein d'idées mais voilà ça sera un peu un peu l'objectif bon hop donc bah voilà vidéo un peu courte je suis pas sûr qu'elle sera beaucoup regardé parce que ça fait longtemps que je peux publier sur youtube a forcément youtube n'aime pas trop donc pas sûr beaucoup dans la voix mais si vous la voyez laissez un petit j'aime histoire de vous dire que de me dire que vous l'avez vu me dire ce que vous en avez pensé et puis pour finir moi je vais vous taper un grand drive on va déchausser un drive pour bien commencer 2023 hop et voilà en tout cas bonne année à tous et puis on se revoit bientôt dans les prochaines vidéos sur youtube ciao les amis ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501